Denis Oventou met en scène un narrateur de façon assez discrète et un chien, une chienne en fait, un Bouvier bernois assez massif de 43 kg qui n'est pas son chien, qui n'est pas le chien du narrateur. Il en a la garde pour un an et eux deux vivent à Paris dans un appartement assez réduit. Il connaît les difficultés d'avoir un chien de grande taille dans une grande ville et au bout d'un an, alors qu'il doit rendre ce chien à sa propriétaire, il décide de lui offrir trois jours d'escapade dans le Ventoux. Ce texte met en scène des espaces très différents, l'espace confiné de la capitale et la vastitude de ce versant nord du Mont Ventoux. Je ne dévoilerai pas ce qui se passe au cours de cette dernière randonnée qu'ils font ensemble. C'est un livre dans lequel se superposent des espaces géographiques très différents. On voit ce chien totalement indifférent finalement à la nature de cette géographie, que ce soit Paris, une rue, un appartement étroit ou les vastes pentes du Ventoux, tant qu'il est avec son maître, c'est sa raison d'être et de jouir de la vie. Il est certain qu'au départ il y a une part autobiographique assez ténue, mais malgré tout, j'ai eu et j'ai encore une relation avec un chien et l'origine de ce récit tient à ça. L'autre part autobiographique concerne cette région du Ventoux que je connais particulièrement bien et voilà je voulais fondre ces deux choses et montrer à quel point dans des grands espaces, dès lors qu'on s'arrête trop longtemps, une notion de danger surgit. Ça peut être vrai de la montagne comme de la mer. Or dans ce livre c'est ce dont il est question. Le personnage principal et cette bête traversent des paysages grandioses et tout à coup s'immobilise pour une raison que je ne dirais pas qui est dans le livre. Et dès lors que cet arrêt dure trop longtemps, il y a croissance du danger jusqu'à un point critique. L'histoire tient à peu d'autre chose, c'est les relations entre le maître et son animal et ce chien. Malgré tout, c'est déjà beaucoup, je trouve, que de mettre en scène, dans un roman qui est court, une bête, un homme et ce qui peut se passer entre eux. C'est terriblement compliqué en fait. Ceci dit, il n'y a pas que ça. Il y a une histoire secondaire qui met en scène un personnage grandiloquent hollandais qui a décidé de faire commerce du mobilier de l'auberge Ravoux où a séjourné Van Gogh à la fin de sa vie. Et c'est une histoire qui vient se greffer ou en tout cas qui sert de toile de fond à l'histoire principale pour laquelle effectivement le sujet tient peut-être à peu de choses.